« Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as diminué la terre par tes temps. » Alors, 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la première lecture, c'est le chapitre 53 du prophète Isaïe, versets 10 et 11. Ça fait partie vraiment des versets bibliques qui éclairent la passion du Seigneur et qui ne s'éclairent qu'à travers la passion du Seigneur. Voilà, ça c'est extraordinaire. Alors, dans le verset 10 du chapitre 53 d'Isaïe, il est écrit « broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. » Alors, on en a déjà parlé, le serviteur, voilà, c'est le Seigneur Jésus qui va dire d'ailleurs dans l'Évangile qu'il est venu pour servir. Alors, il est le serviteur. « Et ce serviteur a été broyé par la souffrance, nous dit le texte. » « Broyé », ça peut vouloir dire « au point de devenir poussière » parce que le verbe « broyer » veut dire aussi un mot qui signifie poussière, comme on le trouve dans le psaume 89 au verset 3 où il est écrit « tu as fait retourner l'homme à la poussière. » « Broyer » c'est comme la poussière est broyée. Ou encore autre explication de ce verbe « broyer » c'est à partir de ce qui est dit dans le livre de l'Exode, au chapitre 27 au verset 20, Exode 27, 20. Alors, je suis désolée parce que la traduction liturgique ne parle pas du mot « broyer » mais en hébreu, ça va quand même dire « broyer ». « Tu ordonneras au fils d'Israël de te procurer pour le luminaire » ça veut dire le champ de lit à cette branche, qui reflète la lumière du Seigneur. Donc, de te procurer pour le luminaire de l'huile d'olive broyée. Voilà, de l'huile d'olive broyée. Comme si on avait besoin de préciser que l'huile d'olive était faite avec des olives broyées. Alors, voilà ce que dit la tradition juive. « Les olives sont broyées, comprimées au moyen de cornes et soumises à la pression de pierres qu'on place dessus. C'est alors seulement qu'elles donnent leur huile. Ainsi en va-t-il d'Israël. » Et ils expliquent que tous ceux qui sont victorieux de la souffrance, le Seigneur leur donne de pouvoir se transformer en lumière. Tous ceux qui ont été broyés vont être transformés par le Seigneur en lumière. Comme ce fut le cas pour Israël, chaque fois qu'il est revenu vers le Seigneur après de grandes souffrances, il est devenu une lumière pour le monde entier. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, ça signifie que la souffrance est un lieu de rédemption, que la souffrance est un Dieu qui nous prépare à la lumière. Voilà ce que ça veut dire broyée par la souffrance. Et ensuite, il est dit que, broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Alors, il a plu au Seigneur, le verbe hébreu veut dire que le Seigneur est amoureux fou de celui qui souffre. Il le rejoint dans un amour nuptial, dans un amour d'époux. C'est un verbe très fort. Réfetz en hébreu, c'est par exemple ce qu'on trouve au livre de la Genèse, au chapitre 33, au verset 19. Le jeune homme ne tarda pas à réaliser ce qui avait été proposé, tant il désirait la fille de Jacob. Désirer, c'est ça le mot en hébreu. Désirer amoureusement s'unir à une femme, tant il désirait la fille de Jacob, etc. Ou encore, ce magnifique passage dans le prophète Isaïe, au chapitre 62, au verset 4. On ne te dira plus délaissé à ton pays, nul ne dira désolation, toi tu seras appelé. Alors, c'est traduit par ma préférence, mais c'est tout mon plaisir, tout mon désir est en toi. Tu seras appelé, tu es celle que je désire, car le Seigneur t'a désiré, et cette terre deviendra l'épousée. C'est un mot très, très fort. Ce n'est pas seulement que le Seigneur regarde avec pitié ceux qui souffrent, c'est qu'il est amoureux fou de nous, et en particulier à l'intérieur de la souffrance. Voilà comment il nous rejoint, et voilà ce que dit le texte. On est aimé d'un amour d'épouf. On avait vu aussi, enfin on avait vu, on connaît bien le psaume 50, même si le verbe est moins, si c'est dit d'une manière moins claire, mais psaume 50, verset 19, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, qui plaît, vous voyez. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Qui plaît, ça veut dire qu'il met son plaisir en celui qui souffre parce qu'il veut le rejoindre, comme un homme met son plaisir dans une femme. C'est ça qui est écrit. Ce n'est pas simplement, ça fait plaisir au Seigneur quand vous êtes malheureux. Ben non, il ne faut pas du tout interpréter comme ça. Plus vous êtes malheureux, plus il désire vous épouser, vous rejoindre au cœur de la souffrance. À propos de briser, vous avez le bel exemple du flacon de Marie-Madeleine pour dire au Seigneur qu'elle l'aimait à la folie, qu'elle voulait avoir le cœur brisé et broyé d'amour pour lui, pour répondre à son amour, à l'amour dont elle avait été l'objet par le Seigneur, du Seigneur. Il est dit, donc Marc 14, 3, « brisant le flacon ». C'est toujours pareil, briser le flacon, ça veut dire qu'elle veut être totalement brisée, broyée d'amour pour le bien-aimé. Parce qu'il faut savoir que briser et broyer, ce n'est pas seulement par la souffrance, c'est une question d'amour aussi. Comme le dit le dictionnaire Jésus, que je cite maintenant, le mot « sacrifice », vous voyez, le mot « sacrifice » qui est dit ici ensuite, s'il remet sa vie en sacrifice. Le sacrifice, dans la théologie chrétienne, ne signifie pas principalement immolation dans la souffrance, mais avant tout, offrande volontaire, motivée par l'amour. Selon saint Augustin, le sacrifice, c'est toute œuvre bonne qui contribue à nous unir à Dieu. Mais ça, on le vit souvent dans la souffrance. C'est pour ça qu'il est question de cœur brisé et broyé. Donc, voilà ce que ça veut dire que quand on est dans la souffrance, qu'on souffre par amour ou qu'on souffre de n'importe quelle manière, le Seigneur nous rejoint comme un époux. Et à quel moment le Seigneur a été le plus notre époux sinon quand il a porté sa croix et qu'il a vécu sa passion ? Il s'est complètement uni à notre humanité pécheresse et mortelle. C'est ce que dira saint Paul d'une autre manière dans la deuxième épître au Corinthien, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. » Il s'est totalement uni à nous. y compris dans les conséquences du péché. Il nous a identifiés au péché afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Il a voulu faire un avec notre péché pour que nous on fasse un avec sa divinité. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est Dieu époux. Alors, dans l'Évangile, le Seigneur va parler de la coupe qu'il va boire. Et cette coupe, ça je vais en reparler tout à l'heure, mais cette coupe signifie sa passion. Et c'est au moment où le Seigneur a bu la coupe de sa passion en buvant toutes les coupes de toutes les souffrances du monde qui s'est parfaitement uni à l'épouse. Et au moment où il est mort sur la croix, il n'a fait qu'un avec l'humanité. Ça c'est les épousailles du Seigneur avec nous. Le Seigneur est un époux et s'il a souffert, c'est en tant qu'époux qu'il a voulu souffrir pour son épouse et avec son épouse. Voilà ce qui est dit dans une hymne syrienne « Qui a jamais donné son sang comme présent à son épouse si ce n'est celui qui est mort en croix et qui par ses blessures s'est là son union nuptiale. » Tout ça, c'est pour commenter le verbe qui est traduit ainsi dans le verset 10 du chapitre 53 d'Isaïe dans la première lecture « Le serviteur a plu au Seigneur » Le Seigneur est profondément amoureux de son serviteur en particulier au cœur de la souffrance. En ce qui concerne l'évangile de ce jour Saint-Marc chapitre 10 verset 35 à 45 je voudrais simplement commenter quelque chose d'assez mystérieux c'est l'histoire de la coupe quand Jésus dit Jésus répond à Jacques et Jean fils de Zébédé qui désirent être assis dans la gloire ils ont raison être assis c'est à ça qu'on est appelé mais il faut passer par les souffrances du Seigneur l'accompagner dans ses souffrances et au lieu de dire ça clairement Jésus dit pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je serai baptisé ? Et cette coupe c'est celle dont il est question alors je vais aller par exemple dans Marc 14 Marc 14 au verset 36 où c'est à Gethsémanie où Jésus dit « Abba, Père, tout est possible pour toi éloigne de moi cette coupe cependant non pas ce que moi je veux mais ce que toi tu veux » Or Jésus ici dans l'évangile que nous entendons aujourd'hui est bien décidé à boire cette coupe par pur amour pour nous mais qu'est-ce que représente cette coupe dont il dira plus tard « Si c'est possible qu'elle s'éloigne de moi » Alors pour bien comprendre la symbolique de la coupe dans la parole de Dieu il faut revenir au livre de l'Exode au chapitre 12 au verset 4 où il y a une expression qui est la même racine que le mot « coupe » en hébreu donc et il est dit c'est au moment du choix de l'agneau pascal que chacun doit y moller puis manger dans sa maison dans sa famille etc juste avant la sortie d'Égypte « Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau elle le prendra avec son voisin le plus proche selon le nombre des personnes vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger » C'est traduit comme ça parce qu'on ne sait pas exactement comment traduire mais ça veut dire chacun aura la part de l'agneau qui lui convient selon ce qu'il peut manger c'est le même principe que la manne le Seigneur nous donne de vivre ce que nous pouvons vivre donc on peut dire que la coupe ça veut dire la part qui me revient comme il sera dit encore dans le psaume la vie que le Seigneur me donne de vivre ce que le Seigneur me demande de vivre voilà c'est ça c'est la part qui m'est donnée comme il est dit par exemple au psaume 16 ça nous aide à comprendre le psaume 15 pardon au psaume 15 il est dit « Seigneur mon partage et ma coupe » on voit bien notre partage notre coupe c'est quoi ? c'est le Seigneur c'est la vie du Seigneur avec nous « Seigneur mon partage et ma coupe » « de toi dépend mon sort » « la part qui me revient fait mes délices » « j'ai même le plus bel héritage » vous avez partage coupe sort « et héritage » tout ça ça nous aide un peu à comprendre ce que veut dire la coupe par exemple quand on s'écrit « j'élèverai la coupe du salut » au psaume 115 verset 13 « j'élèverai la coupe du salut » comment on va dire douce comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait « j'élèverai la coupe du salut » « j'invoquerai le nom du Seigneur » l'action de grâce qu'est-ce que c'est ? c'est très exactement ça élever la coupe du salut c'est-à-dire prendre tout ce que le Seigneur nous a donné à vivre y reconnaître son œuvre de salut et faire monter vers lui l'action de grâce voilà la coupe du salut sinon alors maintenant pour revenir à la coupe que le Seigneur va boire au moment de sa passion et qu'il demande de ne pas boire c'est mystérieux Saint-Hilaire va nous dire que le Seigneur à ce moment-là ne fait qu'un avec tous ceux qui ont peur de la souffrance qui ont peur de la mort il ne fait plus qu'un avec eux et il crie avec eux si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi c'est un cri de grande souffrance c'est comme le début du psaume 22 Elie, Elie, Lama, Sabachthani c'est la même chose le Seigneur est uni complètement à chacun de nous quand nous souffrons et que nous avons peur de la mort voilà pourquoi elle dit si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi la coupe à ce moment-là c'est la passion c'est ce qu'il a à vivre ce que Dieu lui demande de vivre à ce moment-là pour qui ? pour nous par pur amour pour nous parce qu'il est notre époux on en a déjà parlé au début avec Isaïe il est éperdument amoureux de nous de chacun de nous au point de ne faire qu'un avec nous cette coupe qu'il va boire c'est la coupe que Adam a choisi aux origines c'est-à-dire la coupe du péché de la souffrance et de la mort voilà ça c'est ça c'est la coupe dont il est question c'est une coupe de quelqu'un qui est complètement amoureux de son épouse qui veut partager la coupe entre guillemets mais le sort de son épouse et je termine avec Saint-Hilaire qui dit ceci était-il possible que le Christ ne souffrit pas sa passion ce qui revient sur le fait que Jésus dit abat si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi donc était-il possible que le Christ ne souffrit pas sa passion ne voulait-il pas mourir mais il venait de consacrer le sang de son corps pour être répandu en rémission des péchés il a peur il craint il crie on va dire pour tous ceux qui souffriront après lui et il prie pour eux il a pris sur lui toute la faiblesse de notre corps et la coupe ne peut pas passer loin de lui parce que nous ne sommes pas capables de porter la souffrance si ce n'est en vertu de sa passion Sœur Claire Merci Sous-titrage ST' 501